Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de continuer cette journée avec une nouvelle réflexion sur le progrès. Alors cette fois le progrès on va l'aborder non pas avec un état des lieux de la science et de tout ce que ça peut effectivement poser en confrontation, on va l'aborder avec les spiritualités, donc le titre de cette conversation j'allais dire et après de cet échange avec la salle, parce que je crois que c'est important, vous aurez certainement pas mal de questions à poser, croyance, religion, spiritualité, progrès, où en sommes-nous ? Donc pour débattre de cette question extrêmement large en fait, qui va aussi bien aborder effectivement la question du progrès, qu'est-ce que les religions gagnent avec la science ou au contraire qu'est-ce qu'elles y perdent ? Il y a cette question-là, mais il y a aussi toutes les questions sociétales. Ah je parle dans le micro, oui c'est un métier effectivement. Oui ça s'apprend. 25 ans de RFI. Donc je continue dans le micro, qui n'est pas en grève, qui n'est pas en grève, donc je continue. Donc effectivement on va aborder beaucoup de questions très larges, parce que ça pose aussi la question, donc je disais les questions sociétales, notamment dans le monde arabo-musulman, et ça pose effectivement des questions de liberté, enfin bon, toutes les questions que l'on voit aujourd'hui sous nos yeux. Alors je commence par la présentation de nos invités, à ma gauche, qui vient de Tunisie, Faouzia Charfi est physicienne, et travaille depuis 2002, depuis que vous avez pris un peu de recul par rapport au monde universitaire, un recul forcé sous Ben Ali. Vous travaillez sur les liens entre la religion et la science, et vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment chez Odile Jacob, alors je vous laisse les présenter, la science voilée, on voit à peu près effectivement de quoi il s'agit. Et sacrée question pour l'islam d'aujourd'hui. Bien, je continue avec vous, alors vous ne venez pas de Tunisie, vous êtes professeure en France, mais vous êtes une spécialiste, j'allais dire, de sociologie, du monde arabo-musulman, de civilisation. Civilisation arabe, arabo-musulmane, et société moderne, mais aussi je suis chercheure en islamologie, islamologie moderne, et je suis tunisienne. Et vous êtes tunisienne, mais vous vivez ? Oui, ici, à Nanterre. À Nanterre, où vous enseignez ? Où j'enseigne, oui. Et où vous cherchez ? Eh oui, enfin à la Sorbonne, je fais la recherche. Votre thèse, rappelez-moi le titre de votre thèse. C'est sur la modernisation de la pensée islamique. On me dit toujours, vous savez de quoi vous parlez ? Est-ce que vraiment c'est possible ? Et je dis que oui, c'est possible, et qu'il y a un sacré travail qui a déjà été fait. Donc ça, ça s'appelle le progrès, ça. Oui, absolument. On en parlera tout à l'heure. Régis Morellon, vous êtes dominicain. Oui. Vous avez été pendant 24 ans à la tête de l'IDEO, l'Institut d'études... Institut dominicain d'études orientales. Aucaire, qui est un lieu extraordinaire, créé dans les années 30, pour... Enfin, qui a existé depuis 45, dont l'IDEO, j'en reparlerai, dans les années 35. Créer un pont entre l'islam et le christianisme. Par la culture arabe. Par la culture arabe. L'IDEO qui est la plus grande, en fait, bibliothèque presque du monde arabo-musulman. 80% des textes arabes anciens édités. Et on a... L'UNESCO a fait le compte, on est les meilleurs. Non mais il faut le dire. Bravo. Donc, ensemble, nous parlerons davantage, effectivement, du dialogue islamo-chrétien, qui est un progrès, là aussi. Oui, non mais il y a beaucoup de progrès là-dessus. On en reparlera. Bon, vous n'avez pas écrit de livre, alors je ne peux pas les citer. Comment ? Vous n'avez pas écrit de livre, je ne peux pas citer. Si, mais moi j'ai publié uniquement sur l'astronomie arabe. Bon. Parce que je faisais de l'astronomie, comme j'étais astronome avant d'être dominicain, j'ai fait de l'histoire de l'astronomie arabe. Alors, je ne vais publier que là-dessus, parce que je ne veux pas mélanger. Donc, les publications, c'est l'astronomie. Et l'islam, c'est un intérêt personnel, voilà. Et entre le 9e et le 11e siècle, pas le 9e et le 13e, attention, c'est précis. Oui, tout à fait. Il sait choisir. Bon, Dominique Volton, je vous présente quand même, sociologue, spécialiste de la communication, alors qui a obtenu hier un prix, qui me rend un peu jalouse d'ailleurs. Quand je pense que vous avez rencontré le pape, moi ça fait 25 ans que je suis le pape, leur publication, leur voyage, je n'ai jamais rencontré un pape. Vous, laïque, agnostique, on peut le dire comme ça, agnostique bien assumé, vous rencontrez le pape pendant un an, vous sortez un livre, et tous les deux. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le prix que vous avez, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, le pape et Dominique Volton ont reçu le prix. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Spiritualité. Alors que vous n'étiez pas un très bon élève en religion, quand même. C'est très injuste, je trouve. Je sors de l'école laïque républicaine, je suis un enfant de 1905, je suis un agnostique, je suis de culture catholique, mais je ne suis pas très anticlérical parce que je ne les ai pas vus. Mais dès que je m'en rapproche, je deviens anticlérical quand même. Donc, si j'étais sorti des écoles chrétiennes, je pense que, peut-être, mais en tout cas, j'ai de la mensuétude. Non, à la limite, ce qui, comme je disais, en rigolant souvent par rapport aux protestants juifs, l'avantage des curés, c'est qu'ils sont largement aussi pêcheurs que les autres. Deux pas, c'est quand ça devrait les autoriser à être plus modestes, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Mais non, non, pourquoi il a accepté de faire ce livre ? Parce que je pense que le projet scientifique était bien construit, je ne voulais parler avec lui que de politique et de société, parce que j'avais déjà fait un élément de Cardinal Lustigie qui était converti ici, à Orléans, et avec lui, j'avais traité de l'Ancien et du Nouveau Testament, donc je m'étais dit que je ne recommencerai jamais. C'était compliqué, donc moi, politique et société, je connais, ça lui a plu, et puis surtout, c'était une rencontre d'hommes, et je reconnais que les journalistes sont jaloux, mais je n'y peux rien, quoi. Surtout que pendant le moment, je n'ai vu que le pas. Je n'ai même pas vu la curie, c'est maintenant que je la vois. Et c'est pour ça que maintenant, je deviens anticlérical. Et qu'est-ce qu'a dit, d'ailleurs, le pape, hier, sur la curie, il a signifié qu'effectivement... Dans le livre, vous voyez, le chapitre 7, j'ai mis des annexes d'un certain nombre de ses discours qui sont très intéressants, et dans le chapitre 7, j'ai mis ce qu'il a dit en 22-23 décembre 2015, 22-23 décembre 2016, c'est toujours à la même période qu'il réunit les cardinaux, il leur a mis une avoinée chaque année, et c'est invraisemblable. Ah oui, bien, lors du discours, effectivement, avant Noël, c'est... Paf, paf, paf ! L'Alzheimer spirituel, par exemple. Alors, j'ai oublié les phrases, j'ai mis dans le bouquin, mais cette année, ça a été pareil. Les 15 maladies, oui. Oui, les 15 maladies du Réal, c'est invraisemblable. Le jour où on pourra dire ça à un chef d'État en France... Oui, je vois mal et mal mal Macron passer un savon comme ça en public à ses ministres. Exactement. Et publiquement, et c'est rendu public, etc. Non, c'est... Il n'est pas... Pour l'instant, d'ailleurs, il dit une histoire drôle comme ça en rigolant, pour les mercredis où il fait toutes les semaines, achetez un chien, achetez un chien, alors il arrête la voiture, il dit pourquoi il faut que j'achète un chien ? Parce que c'est une femme qui lui dit ça, parce qu'avant de manger, vous donnez à manger au chien, si le chien n'est pas empoisonné, vous pouvez manger. Donc la culture des Borgiais tourne. En tout cas, c'est quand même un sacré progrès, puisqu'on parle de progrès et religion, qu'un laïc agnostique rencontre le pape pendant un an... Oui, à mon avis, ça ne se reproduira pas facilement, parce que la concordance des planètes, comme on dit justement... Parce que vu l'accueil, comme le livre se faisait en secret, enfin, en secret, personne ne le savait, l'accueil maintenant est... Mais l'accueil n'est pas seulement frais en Italie, il est frais aussi ailleurs. Je veux dire, le pape ne laisse pas indifférent. Alors, la compagnie de l'idée du Nord, c'est ça, a choisi quelques textes adaptés à chacun de nos intervenants. Je vous laisse Alexis les lire, ou non, peut-être... Tous les deux. Tous les deux. Allez-y, on vous écoute. Je vais commencer par vous lire un texte de Faouzia Charfi, extrait du livre Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui. La tradition en pays d'islam a volontairement laissé de côté son héritage intellectuel, qu'il s'agisse de sa science ou de sa philosophie, de la mise en œuvre de la rationalité pour réactiver et transformer la pensée antique. On connaît le sort qui fut réservé à Averroès, à qui les théologiens préfèrent Ghazali. On n'entend que trop les attaques des islamistes contre les modernistes, accusés d'être plus attachés aux philosophes grecs et étrangers qu'à leur tradition. Deux propositions différentes de définition de l'identité historico-culturelle du monde arabo-musulman qui sont les sources de l'affrontement entre modernistes et islamistes. L'une enrichie du patrimoine universel, l'autre refusant tout ce qui n'est pas islamique. Faut-il rappeler aux islamistes, dont le mot d'ordre permanent est le refus de la pensée universelle, que les Arabes ont joué un rôle déterminant dans la formation de l'identité intellectuelle de l'Europe, un fait qu'il n'est pas possible de discuter à moins de nier l'évidence ? Alain de Libera conclut La simple probité intellectuelle veut que la relation de l'Occident à la nation arabe passe aujourd'hui par la reconnaissance d'un héritage oublié. Cette reconnaissance par les uns et par les autres fait partie du travail que nous devons aujourd'hui poursuivre contre l'obscurantisme qui revient à vive allure. Je vais poursuivre avec un extrait d'une conférence faite à l'UNESCO par Mme Saafi. Avec le déferlement du djihadisme, la prolifération des groupes islamistes et la communautarisation en Europe, la question de l'incompatibilité de l'islam avec la création culturelle se pose avec acuité. Les organes de presse et les groupes d'intérêt véhiculent une image essentialiste de l'islam en tant que religion violente, facteur de division et d'exclusion, incapable de générer de la culture et de s'insérer dans son époque. Depuis 14 siècles, la pensée islamique a produit une somme considérable d'œuvres centrées presque exclusivement sur le Coran et la Sunna. et elle s'est écartée volontairement ou involontairement du savoir universel. Comment retrouver alors, au-delà des exceptions, la dynamique interne qui contribue à l'essor culturel des sociétés musulmanes ? Avant d'essayer d'apporter des réponses, je tiens à souligner, d'une part, que le concept de culture est universel et que la religion ne peut être qu'une partie de la culture et, d'autre part, que l'islam, en tant que texte religieux ou en tant qu'histoire, ne s'inscrit pas contre la culture. Pour Dominique Volton, je vais vous lire deux passages extraits du livre « Politique et société », le fameux dialogue entre le pape François et Dominique Volton. Le premier passage concerne Dominique Volton. Alors, je ne comprends pas l'Église. Elle est peut-être l'institution qui a la plus grande expérience de toutes les formes de communication, qui les a construites, vécues, trahies, un réel patrimoine. D'autant plus que la communication, c'est l'amour, qui est notamment un mot chrétien. L'Église devrait relativiser les progrès techniques et montrer les différences avec la communication humaine. L'Église pourrait rappeler que dans la communication, le plus simple est la technique, le plus compliquée, les hommes et les sociétés. Alors, pourquoi ce silence depuis un demi-siècle ? Si les Européens ont inventé la communication, ils se sont aussi perdus dans les techniques, comme d'ailleurs, le monde entier, ou presque. Deuxième passage du pape François concernant la modernité. Le mot modernité est un mot qui a beaucoup de signification. On peut parler de l'esprit de modernité, on peut parler de la modernité comme d'une chose qui aujourd'hui est nécessaire pour aller de l'avancée positive. On peut parler de la modernité comme l'esprit négatif dont le Seigneur dit qu'il faut se défendre. Il y a un document qui, chaque fois que je le lis, me semble de plus en plus merveilleux. L'Épitre à Diognette, une lettre du deuxième siècle. Et justement, c'est cela l'esprit de modernité de l'Église. Il y est expliqué qu'un chrétien est ouvert, moderne. J'ai pensé à ce mot, ouvert. Je crois que le plus spécifique pour un chrétien, c'est d'être ouvert. ouvert à l'esprit. Et maintenant, un extrait d'une discussion entre Régis Morellon et Mahmoud Azab, ancien professeur de langue sémitique, hébreu, arabe, à l'université islamique d'Al-Azhar, au Caire, en Égypte, entre autres. Mahmoud m'a fait approfondir beaucoup de choses dans ma propre foi. Il n'y a entre nous aucune volonté de prosélytisme, mais un respect profond de l'un pour l'autre. On se pose mutuellement des questions, non pas pour gêner ni embarrasser l'autre, mais pour permettre d'avancer un peu ensemble. Je crois que l'islam, bien conduit, peut être un pôle critique important dont peut bénéficier le christianisme. par exemple, avant que je ne sois en contact avec l'islam, la trinité était pour moi un problème théorique. Maintenant, c'est une réalité vivante. J'ai avancé dans la compréhension de la trinité grâce à l'islam, par un certain nombre de textes, par des questions posées par mes amis musulmans. La théologie chrétienne pourrait se renouveler énormément si elle prenait au sérieux les critiques qui lui sont faites par les grandes religions comme l'islam. Prenons un exemple. Quand je parle avec Mahmoud et d'autres amis musulmans de l'amour de Dieu, je constate qu'ils n'ont aucun vocabulaire dogmatique pour en parler. Mais la façon dont ils essayent d'en vivre critique radicalement un discours chrétien qui a le vocabulaire, mais qui n'a pas toujours l'expérience. C'est en ce sens-là que l'islam est une critique radicale du christianisme. Il nous oblige à expliciter et à vivre les mots que l'on prononce si facilement. Mahmoud regarde les choses d'en haut. Avec des personnes comme lui, on peut énormément progresser, se convertir continuellement. Ce qui nous rapproche le plus, c'est sans doute un certain type de foi, suffisamment profonde pour être libre vis-à-vis de son expression. Mahmoud est quelqu'un d'incroyablement libre. Merci Vicky, merci Alexis pour ces lectures, effectivement, qui résument bien, j'allais dire, votre pensée à chacun. Je me tourne vers vous, Faouzia Charfi. Le sujet de ce soir, c'est le progrès. Vous êtes scientifique, vous êtes physicienne. un état des lieux déjà de la, je ne sais pas si on peut dire confrontation, du rapport, on va dire, entre la science et la foi aujourd'hui, par exemple, dans votre pays, la Tunisie, ou plus largement dans le monde arabo-musulman. Je préférais dire la relation entre la science et la religion, parce que je pense que la foi, le sentiment que chacun peut avoir, d'avoir ce besoin de transcendance, ne gêne absolument pas, c'est mon point de vue, toute activité intellectuelle et toute réflexion. Par contre, ce qui frappe aujourd'hui, ce qui me frappe, moi, aujourd'hui, en tant que physicienne tunisienne, vivant en Tunisie, ayant un certain nombre de relations avec d'autres amis maghrébins ou arabes, c'est le fait que le dogmatisme est en train de l'emporter aujourd'hui sur la rationalité, est en train de l'emporter du moins dans les voix qui se font entendre, c'est-à-dire que les pays musulmans, la science s'est développée pendant des siècles, bon, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, elle a disparu de nos pays, le 19e siècle, c'est le siècle de la Renaissance, le siècle des réformateurs, donc on s'est reconcilié avec la science, mais ce que l'on observe depuis, on va dire, les années 70, c'est une sorte de fermeture par rapport à la science et qui se manifeste par aussi l'adoption de nouveaux points de vue, le créationnisme, le créationnisme est né aux Etats-Unis chez les évangélistes et en fait, on peut noter que depuis, particulièrement depuis les années 90, le créationnisme anglo-saxon s'est exporté vers les pays musulmans, il s'exporte aussi en Inde puisqu'on peut voir des réactions relativement récentes d'Hindou qui considère qu'on ne doit plus enseigner la théorie de l'évolution dans les écoles indiennes, donc vous voyez qu'il y a une sorte de mondialisation en quelque sorte du créationnisme. Alors je ne veux pas dire que tout le monde est créationniste, mais ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est le fait que cette manière en fait, cette déviation par rapport à la science sont aujourd'hui visibles et en fait de manière assez contradictoire, ce qui leur permet d'être visibles ce sont les avancées technologiques et donc c'est Internet, c'est les télévisions satellitaires, etc., qui plutôt que de transmettre le savoir scientifique, le savoir scientifique par exemple du monde musulman, non, on transmet finalement une sorte de nouvelle tradition parce que si je parle de la théorie de l'évolution biologique dans le monde musulman, tout le monde connaît ou beaucoup connaissent le Jihad, 9e siècle, les frères de la pureté jusqu'à Ben Khaldun, 14e siècle, qui ont vraiment été des précurseurs dans cette idée d'évolution des espèces. Donc, lorsqu'on parle de créationnisme en monde musulman, c'est assez contradictoire par rapport à la tradition des savants musulmans. Vous êtes bien avant Darwin, vous voulez dire. Bien avant Darwin puisque le Jihad, c'était 8e, 9e siècle, et Ben Khaldun qui a un texte magnifique sur l'évolution des espèces, sur justement cette gradation qui arrive jusqu'à l'homme qui est précédé par l'époque où les singes, donc le stade simiesque, c'est un texte qui est très très clair. C'était à Bagdad à ce moment-là, ça se déroulait à Bagdad ? Ben Khaldun, c'est le Maghreb. C'est le Maghreb, d'accord. Et la Tunisie le revendique, Ben Khaldun quand même. Il est bien à vous. C'est un grand historien, sociologue, n'est-ce pas ? Vous connaissez Ben Khaldun, bien sûr. Donc, vous voyez comment finalement quand on parle de progrès scientifique, il est clair qu'on ne peut pas être indifférent à cette régression, enfin, cette régression intellectuelle sur certains sujets. Deuxième régression, M. Régis Morilon qui est spécialiste d'astronomie arabe, vous savez quand même que l'astronomie était, enfin, a régné, enfin, a été vraiment la science, une des sciences reines dans le monde musulman. Eh bien, aujourd'hui, en fait, on parle de cosmologie, on parle de bing-bang, etc., à travers quoi ? Pas du tout dans le cadre scientifique ou dans le cadre religieux. Non, on est dans une nouvelle transmission, entre guillemets, de quelque chose qui n'est ni le savoir ni la religion et qui est une sorte de coranisation, moi j'appelle ça coranisation de la science puisqu'on considère que tous les versets coraniques, enfin, que toute la science moderne est dans, je termine, mais juste... Oui, est contenue dans le Coran en fait, c'est ça le problème. C'est contenu dans le Coran, mais en fait, c'est, j'appelle ça une coranisation de la science et une islamisation du savoir parce qu'il n'y a en fait ni savoir ni religion dans ce détournement en quelque sorte, ce double détournement de la religion et de la science et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ce sont les avancées technologiques de la communication, on a commencé à parler de ça, qui permettent en fait ces déviations. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est ce qui est le plus visible aujourd'hui. C'est un climat. C'est plus qu'un climat, c'est ce qui se propage beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se propage beaucoup par les télévisions satellitaires et ce qui, je conclue là-dessus, ce qui est vraiment inquiétant, c'est le fait que ça a un pouvoir de séduction auprès des jeunes parce que, justement, il y a ce côté un peu moderniste, entre guillemets, qui est récupéré aujourd'hui par les courants les plus rétrogrades au sein du monde musulman. Et les plus visibles et effectivement ceux qui s'expriment davantage. voilà. Merci déjà pour cette première approche. Je me tourne vers vous, Kaltoum Safi. Donc, est-ce que vous ressentez-vous effectivement cette régression ? Est-ce que vous la percevez, cette régression ? J'aurais aimé être la seule à la percevoir, mais malheureusement elle est visible un peu partout et beaucoup sur les médias occidentaux qui en font parfois trop. J'aimerais commencer par rappeler qu'effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire l'islam est contre la science, l'islam est contre la culture, l'islam est contre la démocratie, contre beaucoup de choses. C'est vrai et c'est faux et pour congédier tout essentialisme, j'aimerais commencer quand même par rappeler que l'islam pendant, dans son passé, c'est-à-dire le 9e, 10e siècle, pendant l'âge classique, a été favorable au progrès et en a même produit. La religion, l'islam, elle n'a pas entravé le progrès scientifique, mais elle a même, elle était, la théologie aussi, elle était un peu le moteur. Et j'aimerais rappeler juste un petit détail concernant le Coran, justement, le texte, qu'il y avait la philosophie musulmane qui était très, très, très développée, qui a pris le relais de la philosophie grecque, ce n'était pas seulement des passeurs, mais c'était aussi, ils l'ont fait évoluer, et il y avait le progrès scientifique. Alors que la philosophie était mal vue par les théologiens, etc., la science au contraire, parce qu'encore une fois, le Coran encourage à la science au savoir. Donc pendant cette ère-là, le Coran avait encouragé la science, et il y a eu un progrès grâce un peu à la religion. Mais malheureusement, ce n'était plus le cas dans les temps modernes. Pourquoi ? parce que, justement, d'abord, la relation science et religion, religion et progrès, elle est problématique dans toutes les religions, dans les religions monothéistes. Mais moi, je vais parler de l'islam parce que c'est ce que je connais. Malheureusement, dans les sociétés européennes, aujourd'hui, il y a une peur du progrès, il y a une question qui est posée. est-ce que la spiritualité pourrait constituer un rempart aux dérives de la science, du progrès, etc. C'est une question qui pourrait être légitime dans les sociétés qui n'ont plus de problèmes, d'amalgame entre temporel et spirituel où les domaines sont délimités depuis très longtemps. Vous voulez dire que c'est une question occidentale, ça ? Occidentale, oui. Mais dans le contexte arabo-musulman, c'est une question très, très périlleuse parce que la grande partie des sociétés arabo-musulmanes vivent une sorte de syncrétisme historique où nous vivons dans la même ère plusieurs temps. Donc, on peut avoir un temps médiéval, des pensées qui font partie plutôt de l'ère médiévale et d'autres modernes. Et là, j'aimerais parler pas de l'islam, pas de la religion, mais du discours islamiste et de l'utilisation de l'islam dans le champ politique. Si les sociétés musulmanes, arabes ou musulmanes ont pu avoir quelques avancées, un progrès, donc, à la fin du 19e, surtout, la moitié du 20e, c'est grâce au champ politique qui s'est développé dans l'ère postcoloniale. Donc, c'est grâce à la politique qu'un pays comme la Tunisie a pu développer des lois pour la femme, pour le progrès. Bourguiba, là, oui. Alors, Bourguiba, oui, il y avait toute une élite, mais bien sûr, c'est Bourguiba, donc c'est le champ politique. Aujourd'hui, l'islamisme s'invite dans le champ politique après les mutations sociologiques dites printemps arabes. Donc, avec ce retour de l'islam dans le champ politique, il y a malheureusement une récupération de cette évolution, de ce progrès. Et c'est vrai qu'on a pu assister à une régression en se basant sur un discours religieux. Par exemple, en Tunisie, où il y a une avancée de la médecine formidable depuis les années 50, donc, pas grâce, mais à cause de ce discours religieux, on a eu une régression. Aujourd'hui, on parle de médecine halal, c'est-à-dire revenir vers des pratiques qui n'ont rien à voir avec le progrès de la médecine. Donc, c'est dire combien c'est périlleux de... C'est-à-dire que ce discours religieux s'invite dans le champ politique, social, scientifique aussi. Et le salut des sociétés arabos-musulmanes aujourd'hui est justement dans le combat pour une sortie de cette ère théologique. Donc, et il y a des tiraillements, donc, encore une fois, donc, j'aimerais préciser que c'est l'islamisme. Donc, c'est le discours religieux politique. Bien sûr, on va utiliser les textes à tort et à raison. Est-ce que c'est des hadiths ? Est-ce que le Coran ? Etc. Le problème avec la religion musulmane, c'est qu'on ne peut pas séparer le spirituel du normatif. Et là, c'est un autre danger. Mais, donc, je n'aimerais pas non plus donner seulement une image très négative parce que c'est vrai que ces aspects de régression existent, mais cela n'empêche pas le progrès dans beaucoup de domaines, y compris le domaine religieux. Par exemple, aujourd'hui, en Tunisie, la pensée, même religieuse, est très, très avancée. Ce qui est dit en Tunisie, ce que les islamologues, hommes et femmes, disent en Tunisie comme thèse critique envers les interprétations, envers les lectures, envers le texte lui-même, ne sont pas dites en France ou ailleurs, en Europe. Donc, oui... Et oui, vous trouvez qu'il y a plus de libertés en Tunisie actuellement, par exemple, dans la relecture du Coran qu'en Tunisie, qu'en Europe. Absolument. Il y a plus d'audace. Absolument. ça, on ne sait pas, ça. Oui, au Canada, par exemple, ils ont essayé de rétablir les tribunaux sharaïques à un certain moment. et la sharaïra est appliquée dans beaucoup de quartiers français, alors qu'elle est complètement congédiée en Tunisie. La critique des textes, même coraniques, elle est très, très avancée et scientifique, d'ailleurs. Elle est basée pas seulement sur l'apologétique ou des critiques seulement négatives, mais se basant sur des études. Le discours est très, très avancé en Tunisie. En Tunisie, par exemple, actuellement, il y a tout un débat pour changer le droit successoral qui est basé sur un verset clair du Coran. c'est un progrès immense. Ça, c'est un progrès. Par exemple, alors que toute la soudna préconise que la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un nom musulman et c'est unanime dans tout le monde musulman, aujourd'hui, en Tunisie, il y a une loi qui permet à la femme musulmane de se marier avec un nom musulman. Et donc, vous voyez que c'est un... Ça bouge. Le progrès, oui, ça bouge. Ah oui, ça bouge. Je vous remercie. Je vais vous dire frère ou pas ? Non, je ne vais pas dire frère. Régis. Les progrès dans le monde musulman, vous les percevez comment ? Par exemple, quand on voit, il est très probable que, par exemple, la béatification des moines de Tiberine se déroulera en Algérie. C'est très probable. Est-ce que, par exemple, pour vous, ça, c'est le signe que ça bouge dans les relations islamo-chrétiennes ? Non, ça, il y a... Écoutez, entre nous, le gouvernement algérien a beaucoup insisté pour que ces béatifications soient faites comme martyrs de la foi chrétienne pour se dédouaner vis-à-vis d'un soupçon d'une responsabilité du gouvernement algérien. Donc, il y a derrière des choses un peu ambiguës. Mais à côté de ça, moi, j'étais très aimé avec Pierre Claverie. Je suis allé également souvent à Tiberine. Donc, Mgr Pierre Claverie assassiné en 1996. Et les moindres de Tiberine assassinés aussi en 1996. Et il se trouve que, pour moi, c'était des grands, des personnages merveilleux. Et il ne faut pas les exploiter aussi non plus au niveau politique. Bon. Voilà. Alors, mais à côté de ça aussi, c'est assez remarquable. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'insistance du gouvernement algérien pour qu'il soit martyr de la foi chrétienne. C'est un peu curieux. Bon. Alors, heureusement, ils sont béatifiés comme martyrs de l'Algérie. Bon. Donc, c'est moins fort que ce qui était exigé. Bon. ce qui est, c'est que, si vous voulez, moi, puisque je suis religieux chrétien, moi, je vois ça, je vois une certaine évolution du point de vue rapport islamo-chrétien. Parce que notre maison a été l'idée de la maison qu'on a au Caire, l'idée de l'idéo. Ça a démarré en 1935. Et en 1935, dire qu'il faut qu'on ait une équipe de travailleurs sur la culture arabe en milieu musulman sans aucun prosélytisme, en 1935, il fallait le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était tout. qu'il n'y avait que les missionnaires qui allaient dans le monde non-chrétien. Tout le monde devait être missionnaire. Or là, ce n'est pas être missionnaire. C'est avoir un rapport intellectuel avec une certaine culture. Et le vieux Père Chenu, qui est un médiéviste remarquable, le nom vous dit peut-être quelque chose, qui est un médiéviste exceptionnel, a dit ça nous permettra aussi de retrouver quelles sont les racines musulmanes de la théologie chrétienne au Moyen-Âge. Parce qu'effectivement, que des gens comme Thomas d'Aquin ou Albert Legrand dépendent énormément des philosophes arabes. Alors donc, on a démarré là-dessus. Ce qui était un renversement complet déjà. Et tout ça, c'est un truc qui s'est maintenu. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun, on n'a jamais fait de prosélytisme. Et en plus, si vous voulez, les rapports, vous connaissez de nom la grande université de Lazare. Et moi, je me présentais toujours comme dominicain partout. Parce que je voulais qu'il n'y ait aucune ambiguïté à ce niveau-là. Et j'avais besoin d'aller voir des manuscrits scientifiques à l'université de Lazare. Alors je me pointe en bas et je demande est-ce que je pourrais voir des manuscrits, avoir accès aux manuscrits. Et je suis dominicain de la rue Mastantaravish. Et le gars me dit il faut voir le directeur. Je lui dis bien sûr. Alors je suis allé voir le directeur, on a pris un thé, ça a été très sympathique. Et il me dit vous travaillez sérieusement, entrez. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, par la culture qu'on a, les publications qu'on a faites sur la purement culture arabe, ça nous rend crédible sur place. Bon, et c'est pas si mal. Alors comme me disait un vieil ami anglais qui travaillait en partie avec nous, effectivement, comme rapport avec le monde musulman, ça donnera peut-être quelque chose dans 200 ans. Je dis, ben qu'est-ce que on n'est pas pressé. Oui. Bon, alors ce qu'il y a, c'est que d'autre part, pour moi, c'est là que je dis que moi, je n'ai jamais rien publié sur l'islam parce que je ne voulais pas mélanger les genres. Moi, je travaillais sur l'histoire des sciences et l'histoire de l'astronomie. Bon, et je ne voulais pas mélanger les genres. Mais à côté de ça, au niveau personnel, pour moi, ça a été capital. Bon, le petit texte, là, vous voyez, c'est le seul que j'ai qui soit explicite parce que c'est dans une revue qui était sur le dialogue d'histo-môme aux chrétiens et celui qui est conseillé, le rédacteur de la revue, a dit, il faudrait que tu fasses une interview croisée entre deux grands amis, un chrétien et un musulman et je te conseille Régis Mahmoud. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, on a fait une interview croisée tous les deux et effectivement, on était très amis. Alors, le gars est mort il y a quelques années. Bon, j'ai effectivement participé à un image à lui à Paris. mais c'est-à-dire que là, si vous voulez, pour moi, ce que je dis un tout petit peu dans le texte, là, en partie, c'est que, pour moi, ça a été très décapant et effectivement, décapant dans la mesure où il faut avoir des arrêts à bien assurer pour mener les choses dans ce genre-là parce que, c'est là aussi qu'il y a un progrès énorme au niveau possibilité de réflexion chrétienne. c'est de dire que si on voit, parce que si vous voulez, c'est le dialogue islamo-chrétien avec des grands baratins et en restant sur sa position, non, c'est totalement grotesque. Tandis que, pour moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir quelle est la réalité et la vérité qu'il y avait en face. Et lorsque je vois qu'il y a une vérité en face, je la fais mienne. Je la fais mienne et ça bouscule beaucoup de choses dans mon propre cas. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si vous voulez, c'est pour ça que je disais que ça peut renouveler complètement une théologie chrétienne qui actuellement est assez décadente parce que par la critique faite par les grandes religions au chrétienisme. Alors, tout ça, si vous voulez, moi je crois que c'est à la fois source de progrès à la fois pour les chrétiens et pour les musulmans. Parce qu'il y a des choses... Moi, j'étais toujours entre deux mondes. ces deux mondes-là parce que quand même 24 ans, 26 ans au Caire, ça me compte. J'étais aussi six ans en Algérie. J'étais deux ans en Beyrouth, un an à Alep en Syrie. Bon, si bien que si vous voulez, je connais des choses là-dessus. qu'est-ce qu'il y a, c'est que là, j'ai toujours été dans le truc uniquement la recherche scientifique mais avec des rapports personnels très forts allant très loin avec ceux qui étaient en face. Ça n'a jamais été neutre. Bon, si bien que là, c'était des types de rapports personnels et à ce moment-là, je crois qu'il y a des possibilités d'enrichissement mutuel comme avec Mahmoud Razab qui était très fort. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que précisément, vous, vous avez eu le sentiment que de l'autre côté, vous faisiez aussi avancer votre interlocuteur ? C'est ce que m'a dit Mahmoud. Mahmoud, bon, d'à l'azard quand même. Non, mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez, moi, en Égypte, par exemple, ou même dans l'ensemble des pays arabes où je suis allé, j'étais parfaitement à l'aise avec les gens de niveau zéro parce que les gens de niveau zéro et les paysans de chez moi panicières dans les monts du Lyonnais ont les mêmes réactions religieuses. C'est-à-dire que lorsqu'il leur arrive quelque chose, c'est du genre qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu qui m'arrive ça ? Bon, c'est exactement la même chose. Et ensuite, je me sens très à l'aise avec les... en-dessus. Par exemple, la discussion qu'on a eue ce matin, on est parfaitement à l'aise et d'une certaine façon, lorsqu'on parle de Dieu, on a le même type de langage à condition qu'on ne soit pas à l'intermédiaire parce que je crois que... Enfin, s'il vous plaît, il faut dire les choses à fond. Je crois que tout ça, c'est un problème de vérité. Mais la vérité, on est à son service, on ne la possède pas. C'est-à-dire que tous ceux qui croient posséder la vérité, c'est ce qu'on fait de pire. Si vous voulez, tous les gens qui tuent les mondes, tous les gens au nom de Allah ou Akbar, c'est qu'ils croient posséder la vérité. Et c'est une catastrophe. Il n'y a rien de plus intolérant que ceux qui possèdent la vérité. C'est-à-dire que c'est pour ça que la vérité, moi, la vérité, j'essaie de l'approcher et je suis à son service. Mais je ne la possède pas. Applaudissements Applaudissements Alors, sciences, religions, progrès, Dominique Bolton, vous spécialisez de la communication. Actuellement, pour vous, les religions donnent le sentiment de régresser ou au contraire, effectivement, quand on écoute certains religieux qu'au contraire des choses avancent, qu'il se passe quelque chose. Moi, si vous voulez, je consacre ma vie, je ne l'ai pas su, mais je vais laisser maintenant à la communication parce que ce qui me fascine dans la communication, je vais répondre à votre question, c'est l'incommunication. C'est-à-dire que la communication, ça ne marche jamais, sauf les quelques moments où on est amoureux. Donc, profitez-en si ça vous arrive en ce moment. Là, on croit qu'on se comprend, mais ça ne dure en général pas longtemps. Et la réalité de la vie, c'est qu'on découvre l'incommunication et à ce moment-là où on se sépare ou alors on fait ce qui est le cœur de la communication, on passe son temps à négocier pour éviter que ça casse. Et la séquence, c'est communication, découverte de l'incommunication, négociation et quand ça se termine bien, cohabitation. Ça ne se termine pas toujours bien. Mais sur le fond, pour répondre à votre question, la question que je me pose par rapport à celle des relations, c'est pourquoi est-ce que dans un monde beaucoup plus rapide, beaucoup plus transparent où il y a beaucoup plus d'informations qu'autrefois, pourquoi l'intolérance augmente beaucoup plus alors qu'on aurait pu penser exactement l'inverse. C'est ça qui m'intéresse dans les rapports entre les trois mots. Alors premièrement, il faut dire que religion, politique et science ont toutes les trois, comment dirais-je, eu un monopole du progrès. Et les trois se sont cassés la gueule. Les religions, on voit ce que ça dans les théocraties, la politique, après l'affrontement pendant 100 ans du capitalisme et du communisme, c'est pas que le capitalisme est meilleur mais le communisme n'est pas très bon donc pour l'instant on est dans un vide idéologique. Et quant à la science, elle a beau avoir ce positivisme formidable pendant 150 ans, là on se met à baillayer depuis l'atome et la bioéthique. Donc les trois prétentions intellectuelles au progrès se sont cassés la figure. Donc la question qui m'intéresse c'est pourquoi diable ne sont-elles pas plus modestes les unes et les autres et pourquoi y a-t-il cette incommunication croissante entre les trois ? Moi j'ai deux ou trois hypothèses que je vais rapidement développer ici mais qui je pense ne sont pratiquement jamais mises en avant. De toute façon le champ de recherche de la communication c'est un champ de recherche qui n'est pas travaillé parce qu'on ne croit pas que la question de la communication est importante on s'intéresse à l'information mais pas à la communication et pourquoi je préfère la communication et l'information c'est parce que l'information c'est le message donc ce qu'il y a de plus simple et la communication c'est la relation c'est-à-dire le rapport à l'autre donc ce qu'il y a de plus compliqué et c'est bien parce qu'on échoue tous dans la communication qu'on déteste la communication on parle de manipulation etc. et on adore l'information jusqu'au vaudor que représentent Internet et les big data parce qu'on s'imagine que l'information a une autre objective donc moi ce qui m'intéresse c'est la communication c'est la question de la relation donc pourquoi est-ce qu'avec la mondialisation la vitesse la transparence il n'y a pas plus de tolérance c'est ça qui m'intéresse alors je vais mettre le rapport sur les conflits entre ces deux mots informations et communications le progrès technique comme extraordinaire en 150 ans sur l'information c'est que du téléphone à la radio à la télévision à Internet au réseau on a cette révolution aujourd'hui il y a 3 milliards et demi d'internautes il y aura un jour 7 milliards et demi c'est un progrès technique exceptionnel qui permet de produire et de distribuer un non incalculable d'informations dont des informations religieuses des informations politiques des informations culturelles de toute nature et ce qui est extraordinaire c'est que cette explosion de l'information qui est quand même une victoire dans l'histoire de l'humanité ne crée pas davantage de communication et c'est ça qui m'intéresse pourquoi l'information ne crée pas la communication parce qu'en face les autres n'ont jamais votre système de philosophie de religion de politique et informer pour moi n'est pas communiquer c'est une des phrases qui m'obsède vous pouvez dire tout ce que vous voulez à quelqu'un s'il n'a pas envie de l'entendre il ne l'entend pas et heureusement vous et moi d'ailleurs on n'entend rien de ce qu'on nous raconte d'ailleurs c'est pour ça que j'ai écouté ça ça ne se bat pour la liberté de l'information si jamais on ne réfléchit pas bien sûr c'est un enjeu politique démocratique essentiel mais si on ne pose pas immédiatement la question de la communication c'est à quelles conditions mon message est-il reçu et surtout quand le récepteur reçoit mon message et qu'il n'est pas d'accord à quelles conditions est-ce que j'accepte de discuter avec lui or ce triomphe de l'information c'est une vision qui va dans un sens on pense qu'il y a une vérité etc et donc la résistance des opinions publiques des peuples des cultures des religions vient de ce que les gens se braquent dans cette mondialisation cette mondialisation c'est un effrayant bordel parce qu'on y perd toutes les racines toutes les identités et ça crée une angoisse anthropologique mondiale gigantesque et on ne le dit jamais parce qu'on dit mais écoutez c'est formidable vous pouvez aller en 23 heures d'avion c'est le plus long en Nouvelle-Zélande et vous pouvez envoyer par internet et reconstituer la bibliothèque d'Alexandrine blablabla d'accord ? answer what ? si l'homme n'a plus de racines vous pouvez lui raconter ce qu'il veut or mon hypothèse anthropologique elle est que cette mondialisation qui n'a aucun autre pilote que l'économie capitaliste mondiale même pas l'économie je me trompe la finance spéculative mondiale c'est la vitesse la spéculation et la survitesse donc c'est internet donc plus on va vers de la spéculation financière rapide plus on va vers de la déstabilisation culturelle et donc l'hypothèse que je n'arrête pas de hurler depuis des années mais j'espère bien être entendu avant que ce soit trop tard là je fais une minute de silence je lui ai fait quelque chose là-haut ben voilà ça vous gagne non non pour l'instant j'en sais rien on dit ça au début je reviens sur le fond de l'affaire une des hypothèses pour lesquelles en fait finalement alors que les trois monopoles sont que c'est un fiorit qui devrait cohabiter une des raisons pour lesquelles ça se passe mal c'est parce que la déstabilisation culturelle mondiale est telle que tous les points de repère ont disparu et qu'en fait on ne fait pas du tout avancer une problématique de communication c'est quoi la communication c'est on est d'accord sur rien mais on se respecte et du coup on s'imagine que ce rouleau compresseur de l'information porté par la démocratie occidentale et porté par notre philosophie de l'information qui est une philosophie exceptionnelle parce qu'il a fallu quand même 4 siècles pour y arriver elle est en train de faire le dégât invraisemblable inverse et mon opposition comme chercheur c'était bon Dieu on a jamais autant d'informations on a jamais autant d'interactions on suppose dans notre modèle 17ème, 18ème siècle que ça va nous rapprocher et moi je pense qu'on peut exactement arriver au résultat inverse que ça accroît nos haines mutuelles puisqu'on se voit dans nos différences on n'a rien à se dire et on ne se comprend pas et donc la vitesse devient l'adversaire alors c'est souple parce qu'on se bat pour la vitesse depuis 100 ans 150 ans et le dialogue des cultures ou le dialogue des religions il demande avant tout et c'est merveux ce que vous avez dit parce qu'il demande avant tout du temps moi j'ai eu quelques dialogues avec le pape sur certaines questions quand j'ai dit à un moment donné bon Dieu la diversité culturelle et linguistique c'est quand même un patrimoine de l'Église parce que Vatican III vous assumez le pluralisme des langues ce qui est extraordinaire on prie, on chante, on langue dans les langues vernaculaires c'est quand même extraordinaire au moins vous pourriez valoriser ça parce qu'il y a quand même pas mal de défauts et il me répond je ne comprends pas la question je lui répète il me dit mais Dominique la question est réglée depuis la Pentecôte il vous dit Dominique oui il ne peut pas m'appeler mon père non mais c'est mon prénom je n'ai plus rien je ne suis pas Dominique vous avez de la chance bon et il me dit non mais elle est émouvante parce qu'elle illustre exactement nos débats il me dit mais je ne comprends pas la question c'est réglé depuis la Pentecôte la Pentecôte c'est l'Esprit Saint qui sent sur les apôtres qui leur dit allez chanter les langues de feu etc dans toutes les langues mais je dis d'accord mais il y a 2000 ans ça il me dit et alors c'est sûr que la Pentecôte c'est le début de la mondialisation bien sûr mais c'est pour ça que je le disais donc lui il a 1000 fois raison moi j'ai au maximum 4-5 siècles d'histoire dans ma tête lui il en a évidemment 2000 et il dit ça de manière banale il a fait référence à des saints dont je n'avais jamais entendu parler du 2ème, 3ème, 4ème siècle vous l'avez dit François expliquez-moi c'est ça je prends la formule je suis laïque donc j'ai un fini respect pour cette autorité spirituelle mais je prends la formule la plus laïque c'est comme j'avais fait Lévesque Justiger qui était le cardinal à la chevêque de Paris je n'arrivais pas non plus à le dire j'ai une résistance de laïque mais je m'en fous ça n'approche pas le respect et l'admiration je reviens sur le fond quand tout va trop vite c'est plus possible de ce dialogue parce que ce dialogue c'est pas qu'on va se mettre d'accord vous le dites très bien c'est qu'on va respecter la culture ou la position des uns et des autres et je ne sais pas moi comment dans la mondialisation faire prendre conscience que cette vitesse excessive dans laquelle nous sommes et c'est pas fini ne permet pas du tout de se comprendre mieux mais augmente la communication et que pour des questions fondamentales comme les rapports entre la science la politique et la religion si on ne laisse pas le temps pour comprendre nos incommunications et apprendre à cohabiter et bien en définitive ce pouvoir technique va exactement à l'envers et il va déjà à l'envers moi j'appartiens à une communauté scientifique déjà je vois les dégâts de cette concurrence mondiale parce que vous savez quand on dit la communauté scientifique est une grande communauté scientifique humaniste et compagnie ben non la science c'est une guerre totale il n'y a pas d'amour là-dedans on se déteste et on ne parle que des vainqueurs vous confirmez c'est la guerre la science mais c'est évident il n'y a pas plus hypocrite que notre communauté scientifique mondiale elle était déjà avant mais au moins on restait dans notre coin là on est mondial mais je suis sérieux ça veut dire que la vitesse au bout d'un moment si vous n'avez pas de valeur normative et donc la question de la lenteur je suis sur le fond de l'affaire si on remettait un peu de lenteur je ne dis pas qu'on se comprendrait mieux on accepterait de comprendre qu'on ne se comprend pas et le jour où on comprend qu'on ne se comprend pas on fait déjà un immense progrès et c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il y a des responsabilités par rapport à cette incommunication croissante un, le monde de l'information et je ne lui porte aucune pierre c'est parce que pour les journalistes du monde entier c'est tout de même un immense progrès mais du coup l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions et le monde de la connaissance le mien qui est complètement hypocrite qui fait semblant de voir qu'il y a des enjeux gigantesques dans cette accélération de la connaissance de Wikipédia accessible par tout le monde dans le désert que ça ne sert à rien au lieu de dire cela elle ne dit rien et les politiques qui sont toujours en retard les pauvres et qui courent comme des fous disent oui il faut être moderne il faut être moderne il faut être moderne et tout le monde est moderne mais du coup on se demande pourquoi le fondamentalisme apparaît et moi je pense que le fondamentalisme les irrédentismes et l'évidence culturelle ou religieuse sont accélérés par un monde dans lequel plus personne ne comprend une autre et surtout on n'a pas le temps et si vous voyez voilà moi en gros ce que je veux dire alors que je suis un hyper speedé donc je suis un mauvais exemple oui oui prenez votre temps prenez votre temps j'arrive même pas à respirer ça fait 40 ça fait 70 ans qu'on me dit il faudrait que tu poses ta voix mais je vais y arriver comme dit la publicité le milieu de la MAF je vais y arriver comme dit la MAF mais je suis je vais finir juste mon raisonnement je pense que dans le micro éclairer les incommunications éclairer les incommunications c'est un immense progrès je finirai sur une touche et immédiatement positive l'Europe est la plus grande expérience démocratique pacifique de l'histoire du monde nous en sommes à 6, 9, 12, 15, 18, 28 aujourd'hui parce qu'on ne les a encore pas jetés ils vont revenir les brites ils vont revenir on les fera payer mais attendez 28, 26 langues 500 millions on n'a rien à se dire on se déteste on se méprise et ça marche c'est à dire que s'il y a un progrès dans l'histoire de l'humanité c'est ce que nous nous faisons les européens sans aucune fierté sur nous même donc cet exemple de l'incommunication européenne qui est la règle de cette expérience et qui n'empêche pas que ça avance nonobstant le fait qu'on dit tous les 6 mois ça y est l'Europe se casse la gueule etc on est tellement maso qu'on n'attend qu'une chose c'est qu'elle se casse la gueule alors qu'on la fabrique simultanément mais moi je pense que l'exemple de l'Europe est un bon exemple pour les rapports science, politique, religion c'est à dire que d'une manière ou d'une autre si on arrive à cohabiter sans se comprendre ça veut dire mais non il a fallu 60 ans c'est rien à 60 ans dans l'histoire de l'humanité c'est beaucoup pour l'histoire des hommes mais sur cette incommunication sur cette violence sur cette incapacité qu'on a par exemple à prendre le patrimoine scientifique arabo-musulman etc c'est vrai que 1492 on ne le dit pas assez et on ne parle pas que moi j'ai une date qui me fascine c'est 1683 1683 c'est la levée du dernier siège de l'Empire ottoman donc l'Europe est musulmane de Vienne 1683 donc c'est hier c'est un poème à l'eau tout seul c'est donc j'oublie le nom du filtan qui est là mais par contre enfin c'est le roi de Pologne qui gagne la levée du siège donc 1683 levée du dernier siège de l'Empire ottoman le plus en conquête de l'Europe par un roi catholique polonais c'est tout tout est là dans les conflits donc si au moins on doit se raconter ces incommunications on doit comprendre on doit se dire les haines mutuelles le jour où on se met à parler c'est pas ça moi je suis pour la communication humaine ça prend des heures ça prend des heures ce que vous faites moi je suis d'une admiration folle parce qu'ils sont là vous dites rien vous parlez vous causer avec ceux qui sont en bas ceux qui sont en haut c'est l'essentiel et au bout de 30 alors évidemment on va dire c'est 50 ans ben oui mais 50 ans c'est rien donc je veux dire il y a une solution c'est pas près de ralentir non mais on fera des grèves alors moi je vais prendre un peu de temps avec vous justement pour bien effectivement analyser ce qui vient d'être dit et réagir je vais juste réagir sur deux points justement sur l'effet de la mondialisation et le rôle de la communication alors pour la mondialisation vous en avez déjà parlé suscité tous les points négatifs etc je ramène toujours le débat dans le cadre arabo-musulman et c'est vrai que la mondialisation n'a pas arrangé les choses elle a au contraire attisé vous parlez de haine mais moi je parle plutôt d'incompréhension et de stigmatisation mutuelle dans quel sens donc la mondialisation n'aide pas au progrès justement malheureusement bien que la mondialisation c'est une face du progrès c'est que dans le contexte arabo-musulmane elle a exacerbé les identités elle a causé ce repli identitaire et quand on dit repli identitaire on dit fermeture on dit manque de dialogue on dit manque de compréhension de l'autre et la mondialisation parce que dans les pays arabes et musulmans a détruit les économies elle a fait de ces pays là un immense marché pour les produits occidentaux européens donc elle a détruit elle a contribué à la détérioration économique donc dans l'imaginaire de beaucoup de personnes dans ces pays là la mondialisation est perçue comme un prolongement du colonialisme en quelque sorte et malheureusement encore une fois le discours religieux se nourrit donc de ces de ces stigmatisations et donc ça nourrit aussi un islam belliqueux un islam de combat donc une bonne partie de la population dans ces pays là se replie vers ce côté identitaire de la religion pour développer donc un discours complètement qui ne favorise pas justement le dialogue interreligieux maintenant vous dites que pour le dialogue interreligieux c'est une histoire de temps je ne suis pas tout à fait d'accord pas seulement c'est aussi une histoire d'image et c'est là où le rôle des médias de la communication entre enjeux je vis en France depuis dix ans j'ai avant vécu en Italie longtemps à Londres longtemps mais surtout en Tunisie et depuis que je suis là l'image qu'on véhicule des pays arabes c'est toujours vu à travers le prisme de la religion et de quelle religion des bombardements des kamikazes des violences cet islam déchaîné etc alors qu'il y a tout un visage de ces peuples de ces sociétés qui est complètement qui n'existe pas dans les médias ou alors il existe de façon timide on ne parle de ces pays là que pour parler de crise de manifestation les rues sont toujours sales les gens souvent ignorants donc il y a des crises etc alors il y a une autre image si on veut dialoguer avec l'autre je crois qu'il faut le valoriser aussi bon voilà ces deux points sur lesquels je voulais réagir oui oui moi je voulais je voulais réagir par rapport à l'information en fait et moi je vais je vais me placer au sein du monde musulman c'est là que je vis et donc je vais laisser beaucoup plus le fait qu'aujourd'hui les techniques de communication donc je ne parle pas de la communication mais de ces techniques elles ont été prises justement par tous ceux qui au fond ont une pensée anti-occidentale je parle c'est parce que cette manière de considérer que oui on peut discuter de l'évolution de la science des dérives aujourd'hui voilà qu'ont mené certaines avancées scientifiques malheureusement bon mais ce n'est pas le cas de nos sujets mais c'est quand même une réalité c'est à dire qu'on est en droit de considérer qu'effectivement l'Occident est responsable de certaines dérives liées au développement de la science mais cet anti-occidentalisme est exploité aujourd'hui grâce aux nouveaux moyens qu'offre la science pour récupérer une partie de ce qu'on va appeler l'histoire de la science et pour dire au fond pour revenir à ce que je disais tout à l'heure au fond l'Occident n'a rien inventé et on va le récupérer moi ce qui m'intéresse c'est la manière dont on récupère en fait c'est cette manière dont on utilise aujourd'hui les moyens d'information pour véhiculer ça ou pour véhiculer ces théories complotistes ou pour véhiculer voilà toutes ces ces croyances dans le domaine médical on est contre les vaccins on est et en fait on se rend ou bien voilà le retour des théories géocentristes qui viennent d'ailleurs des Etats-Unis de courants catholiques etc et la question puisque vous parliez de rapidité le problème c'est que c'est plus simple pour certains d'être attiré par ce discours là c'est ça toute la question c'est qu'en fait et c'est quelque chose qui se produit dans le monde musulman mais les théories complotistes séduisent aussi des gens dans le monde occidental la question des vaccins en France j'ai vu j'ai vu ce débat et donc c'est ça le problème c'est qu'en fait cette rapidité avec laquelle il est facile de remettre en cause quelque chose ce savoir scientifique qui s'est construit tout au long de siècles et qui est difficile à comprendre et en fait en tant que scientifique je dirais que la difficulté c'est que la science n'est pas quelque chose qui est intuitive c'est pas quelque chose qui est conforme au sens commun quand vous dites ah oui non mais Copernic a déplacé en fait le centre du monde c'est évident que quand on est comme ça qu'on regarde le ciel on se dit mais oui c'est le soleil qui tourne autour de la terre c'est plus simple de considérer ça que de dire mais non c'est plus facile d'expliquer ce qui se passe au niveau du système solaire si je mets le soleil au centre de ce système solaire et c'est ça la difficulté c'est qu'aujourd'hui cette rapidité favorise en fait une connaissance qui est à l'opposé de la connaissance scientifique elle séduit comme certaines dérivent sur le plan religieux aussi ça séduit parce que c'est facile en fait et c'est ce que disait Régis Morellon tout à l'heure c'est que vous voyez ces gens qui sont entre deux parce que ce sont des gens qui ont un certain une certaine connaissance des choses en fait qui sont séduits par ce discours islamiste souvent on dit le discours islamiste ce sont des gens très défavorisés non non l'islamisme est né d'abord au niveau de l'université avec beaucoup d'ingénieurs avec beaucoup d'ingénieurs absolument et c'est comme ça que en fait je me suis j'ai été amenée à m'intéresser à ces questions là parce que se dire comment la science est capable de produire voilà l'obscurantisme l'intolérance etc et aujourd'hui en fait on est dans ce monde où l'irrationnel est en train de prendre le pas sur le rationnel donc ce que ces avancées de communication ont permis en fait voilà se retourne contre les fondements de la science qui sont trop difficiles à comprendre Axel Kahn tout à l'heure parlait de cette construction en fait la science le progrès tout ça c'est une construction sur plusieurs siècles votre action oui je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et moi du coup ce qui m'obsède comme question c'est la question suivante c'est qu'on a jamais produit autant d'informations dans le monde et produits distribués etc et en définitive cette augmentation considérable d'informations n'augmente pas la capacité d'augmentation non seulement des connaissances mais de la tolérance et du respect d'autrui et c'est là où le bas blesse c'est à dire que le modèle occidental qui a inventé cette liberté d'information de conscience l'avant imposé par le colonialisme après on a été battu après c'était la bataille du capitalisme contre le communisme avec les fondements du communisme on a cru que c'était la victoire de la démocratie non c'était simplement la victoire du capitalisme bon tout ça c'est pas la même chose mais au milieu de tout ça trace les technologies de l'information et on dit quand même il va y avoir de la démocratie mondiale puisqu'il y a de plus en plus d'informations on a même dit à un moment donné souvenez-vous pendant au moins 20 ans oui oui les chinois sont en train de devenir complètement capitalistes c'est épouvantable c'est l'épicapitaliste et le capitalisme mais au bout du capitalisme il y a toujours la démocratie notre cher Xi Jinping vient de nous montrer exactement l'inverse il vient de se faire rééler pour la troisième fois et pour simplifier l'avenir il a dit je resterai jusqu'à la mort donc le capitalisme mondial ne crée pas la démocratie donc ça c'est un sacré prise de conscience qu'on n'arrive pas à faire mais ce que je veux dire sur le fond c'est que le volume la vitesse d'information ne crée pas forcément plus de compréhension de l'altérité voilà il y a même un conflit entre la lenteur de la connaissance et la vitesse de l'information et le problème de l'intolérance qui croit dans le monde c'est que cette croissance d'information de bonne foi de la part du monde occidental crée exactement l'effet inverse jusqu'à dire ce que vous dites c'est à dire créer des réactions réactionnaires et le monde occidental de bonne foi ne comprend pas puisque lui la bataille de l'information est liée à la construction de sa démocratie et il ne comprend pas que ça peut faire exactement l'effet inverse et qu'en tout état de cause la vitesse avec laquelle on va ne laisse pas le temps de comprendre l'altérité parce qu'au moins si on voulait que les autres ne deviennent pas anti-occidentaux ou anti-européens il faudrait au moins non pas forcément qu'on les comprenne mais qu'on admette qu'ils ne pensent pas comme nous et du coup l'altérité dans la pensée de la connaissance et la culture ça demande du temps et le monde occidental n'a pas le temps et les autres mondes déstabilisés par la mondialisation se replient de plus en plus sur des réflexes identitaires culturelles à juste titre pour se défendre et du coup c'est capable de faire tous les fondamentalismes y compris des fondamentalismes scientifiques et nous de bonne foi les occidentaux on comprend pas parce que pour l'instant c'est nous qui avons la maîtrise de cet espace-temps mais cette maîtrise peut devenir un véritable tombeau vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que quand je disais ce que ce que nous apporte le temps et c'est l'érudition et l'érudition c'est le temps infini qu'il faut pour comprendre qu'on comprend pas l'autre qu'il faudra échanger etc. et aujourd'hui nous sommes dans une époque où non seulement la connaissance n'est pas beaucoup respectée il n'y a que l'information qui est respectée la culture pas tellement non d'obstant les intentions de tout le monde et l'érudition moi je vais je suis stupéfait personne n'est intéressé par l'érudition c'est trop lent ça sert à rien ça ne sert à rien alors c'est que par l'érudition progressivement on fait des petits ponts des petits ponts des petits ponts qui permettent de rejeter les murs et voilà donc je voulais dire que c'est la vitesse de l'information qui en bonne partie suscite avec les meilleures intentions du monde alors on va j'ajouterai quand même c'est là cette accélération mais c'est aussi l'eurocentrisme on est eurocentrisme c'est sûr mais les chinois sont complètement chinois l'autre dans toutes ses dimensions mais les russes de se concentrer sur le savoir européen ça peut causer des incompréhensions et on est arrivé à des incompréhensions sur ici en France même mais attendez globalement l'Europe a tous les défauts du monde on est impérialiste tout ce qu'on veut mais il est quand même nous non c'est pas ce que j'ai dit je vais vite dans le raisonnement vous étiez écoutez vous étiez un peu réaliste vous ne l'êtes plus non non je sais bien je sais bien vous savez la force de l'Europe ça je suis certain de mon hypothèse c'est qu'on a conquis le monde du 14ème au 20ème et qu'on s'est fait battre par le monde entier donc nous les européens toutes les puissances coloniales en Bretagne nous savons que l'autre existe parce qu'on a été battu par l'autre un russe un chinois évidemment un américain il ne sait pas que l'autre existe les américains devraient le savoir parce qu'ils ont eu deux guerres et c'est plus les guerres mais nous on sait ça donc par conséquent on serait les moins mal placés pour la rupture mais dans cette vision du monde qui s'exporte et qui nous considère comme étant la meilleure même si on respecte l'autre on ne le respecte pas même par contre l'autre quand il se met à s'armer lui-même c'est la Chine actuellement qui est un magnifique impérialisme et bien les chinois ils n'ont pas tellement de tolérance ni de respect des autres philosophies etc. donc nous ce sont les moins pires les européens on fait des dégâts mais quand les autres s'arment ou se développent ils ne sont pas je ne parle pas du Maghreb pas du tout non non je parle dans des grandes puissances vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que et tout simplement parce que tout va trop vite le communisme est tombé trop tôt c'est ridicule de dire ça comme ça il n'a pas laissé le temps je ne sais pas si tout le monde passe par là mais non c'est une phrase comme ça je veux dire après combien de goulags c'est ça ? non non j'aurais jamais dû dire ça je retire ma phrase je l'efface mais je veux dire non mais quand je dis on n'a pas laissé les consciences mondiales mondiales se constituer et en fait on est incapable de supporter l'altérité c'est pour ça que je suis tant obsédé par l'incommunication et ça explique tout ce que vous dites on va peut-être revenir à notre sujet de départ à savoir religion spiritualité progrès une question que je pose que je vous pose à tous les trois la question de la relecture des textes du Coran c'est fondamental pour le progrès à venir dans l'évolution de la pensée islamique la question là c'est une question scientifique du Coran qui pour la plupart des musulmans est incré c'est à dire qui est tombé comme ça donc du coup on ne peut rien faire on ne peut pas le discuter c'est argent comptant là aussi il y a quand même on pourrait espérer des progrès de ce côté là grâce à des théologiens qui vont travailler dessus qui ne manquent pas de courage souvent pour ceux qui travaillent effectivement même parfois en cachette tout ça c'est le progrès le progrès c'est l'émancipation qui est à la clé l'émancipation du monde musulman avec le choix de croire de ne pas croire éventuellement de changer de religion aussi bien sûr mais le Coran incréé c'est pas tous les musulmans justement ce qui est ce qui est remarquable aujourd'hui c'est que cette question qui est quand même une question difficile philosophique ressort alors là juste une information ressort sur des vidéos internet comme si c'était une question banale je veux dire voilà on va discuter c'est même pas une question cosmologique vous voyez on la met au même niveau que n'importe quelle petite question et ça c'est très révélateur c'est le fait qu'il y a une partie du monde musulman qui effectivement a défendu cette vision achari cette thèse achari qui fait que il n'y a donc pas interprétation du texte coranique bon et puis ce qui va avec aussi c'est que voilà Dieu est tout puissant parce qu'il n'y a pas que le Coran incréé il y a aussi le fait tout ce qui va derrière voilà ce qui va derrière et en fait pour revenir à la science il y a un point qui est fondamental c'est le fait qu'il n'y a qu'une cause première c'est Dieu et donc il n'y a pas de cause secondaire et s'il n'y a pas de cause secondaire il n'y a pas de causalité et s'il n'y a pas de causalité il n'y a pas de science et c'est ça c'est qu'en fait vous voyez c'est tout un c'est tout un ensemble en fait qu'il faut voir parce que si dans les vidéos il y a cette vision là c'est que il n'y a pas que ça il n'y a pas que la première partie il y a aussi voilà ce Dieu créateur tout puissant qui est là et quand vous écoutez et ça c'est très important de voir que c'est repris aujourd'hui non pas par les théologiens mais c'est repris par des prédicateurs qui n'ont rien à voir avec on est très loin du discours des théologiens on est dans ce discours voilà de vidéos des médias etc donc tous ces prédicateurs que l'on écoute et qui séduisent beaucoup de gens qui développent cette question là en disant voilà qu'est-ce qui fait que l'occident nous ne sommes pas d'accord avec lui c'est que l'occident a autorisé l'autonomie de la science donc la science échappe en fait au pouvoir de Dieu quand on dit la science et les lois de la nature etc et comment c'est comme l'horloger qui a construit la montre et qui ensuite la laisse marcher toute seule et ça c'est dit dans ces discours des prédicateurs donc vous voyez ça va très très loin parce que là ça déconstruit les fondements de la science les fondements de la rationalité et c'est là où ils sont très forts et c'est là où ils sont très forts parce que c'est ça qu'il faut voir c'est pas le fait qu'on dise le bing bang et dans le coran oui non mais ça c'est la conséquence mais le point fondamental c'est ça et c'est ça qui vraiment doit être inquiétant parce que c'est ce qui fait quel est le pays arabe aujourd'hui qui est créateur de science si vous avez la réponse dites-la moi j'adore mon pays mais bon on est loin de ça quelques mots mais quand même il y a des arabes qui contribuent des pays arabes non mais des arabes qui travaillent même à la NASA de grands médecins en dehors des pays arabes c'est une autre question c'est pour ça j'ai dit des arabes mais pas des pays arabes je parle pas d'islam non non j'ai dit des arabes là j'étais pas en train de parler d'islam nous sommes d'accord non non c'est pour le crédit des arabes c'est pas alors je voulais juste alors vous vouliez espérer dans un progrès concernant le texte vous pouvez très très bien l'espérer c'est même en cours la pensée arabo-musulmane la pensée arabe même la plus progressiste a fait la gaffe de dire ah mais non les sociétés arabes sont en train de progresser sur le plan économique social etc et donc de la religion va de toutes les façons ça va suivre va rester de côté non on s'en fout on la laisse comme ça etc mais y compris les socialistes arabes les nationalistes socialistes etc mais ils se sont rendu compte donc depuis au moins depuis les années 50 que ce n'est pas vrai que la sécularisation qui s'est opérée dans les sociétés musulmanes le progrès n'est pas du tout un rempart contre le retour du dogmatisme des fermetures religieuses etc et donc ils se sont attaqués depuis les années depuis la fin des années 40 les années 50 justement à cette à faire revivre les relectures du texte et d'ailleurs le texte a toujours été interprété selon les époques ce n'est pas nouveau sauf que là on assiste depuis les années 50 à des relectures modernes malheureusement le temps ne me permet pas d'expliquer qu'est-ce que moderne etc de toutes les façons d'aller au-delà de tout ce qui c'est-à-dire de tout ce qui est dans le texte contre l'avancement universel contre les valeurs universelles les droits de l'homme etc et il y a beaucoup d'écoles par exemple en Égypte de Hamad Abou Zaid si vous connaissez voilà Hamad Nasser Abou Zaid ici en France Harkoun avait fait beaucoup de Mohamed Harkoun Mohamed Harkoun avait presque créé une école en Tunisie il y a une grande école justement qui est relayée par Abed Mejid Sharfi il y a aussi Mohamed Sharfi Feux Mohamed Sharfi qui a participé et donc la recherche le discours est en train d'avancer justement pour qu'il y ait une relecture du texte et pour que le texte on n'est plus dans la discussion est-ce qu'il est créé ou incréé tel qu'il soit est-ce qu'on peut aller en avant est-ce que comment est-ce que ce texte ne peut plus être un frein un obstacle à ce que ces sociétés et ces pays ne soient pas exclus du progrès de l'humanité et justement tout à l'heure je donnais l'exemple en Tunisie ces nouvelles lois au profit de la femme etc. elles ne sont pas très très fidèles au texte et on est bien dans un pays musulman qui doit être effectivement tout à fait envié puisqu'au Maroc les femmes marocaines aimeraient aussi que l'héritage soit au Maroc ils n'ont pas réussi à avoir le même progrès qu'en Tunisie mais si mais il y a eu des progrès aussi au détriment peut-être pas du texte en lui-même mais de la sonne et de la chéri certes et d'ailleurs ici j'en profite pour dire que parfois on pense que toutes les sociétés arabes musulmanes toutes les sociétés musulmanes sont sous la botte de la chéri ce n'est pas du tout le cas alors la chéri n'a qu'un tout petit pourcentage de toute la vie économique sociale et même politique merci on va peut-être passer aux questions de la salle parce que je pense que il y a des questions qui ont peut-être non il n'y a pas de main qui se lève sinon j'en passerai la parole on n'a pas parlé pour rien moi j'ai une question oui allez-y allez-y je voulais juste me dire parce que vous avez extrêmement bien illustré ce qui pour moi la question anthropologique la pire c'est quand des raisonnements se deviennent totalement pervers et qu'on ne peut plus les contester et je pense en vous écoutant à ce qui s'est passé avec Pol Pot ou ce qui s'est passé avec le discours raciste ou antisémite il y a des moments des discours qui se construisent parfaitement qui sont complètement fous qui ont une efficacité exceptionnelle pendant des années et on n'est pas capable de rationnellement les combattre c'est pour ça que ce qui se joue dans les fondamentalismes c'est toujours d'une extrême gravité parce que on dit c'est pas là on va combattre oui on va combattre mais après on n'arrive plus à combattre parce que les rationalités se reconstruisent autrement et vous pouvez on va tous constater il y a des dialogues de saut qui sont infernaux et vous êtes face à des fondamentalistes et comment faire pour en sortir et c'est vrai que bon exemple une certaine forme d'islamisme une certaine forme de communisme effrayant style Pol Pot ou le discours antisémite des nazis pendant 20 ans rétrospectivement on se dit mais comment est-ce que les gens ont pu y croire mais non seulement ils y ont cru mais ils les ont produit ils les ont développé et moi je suis hanté par ça comment est-ce qu'on fait pour arriver à le casser avant qu'il devienne une systématique j'ai pas de réponse mais et nous les occidentaux on a une espèce de bonne conscience de naïve on dit bon on va y arriver par la rationalité mais non alors aussi pardon il n'y a pas de solution moi si j'en parle c'est parce que je ne vois pas de solution enfin il n'y a pas de solution comme ça il faut bien sûr revenir alors l'éducation comment enseigner la science on est souvent très dogmatique quand on enseigne la science c'est pas il n'y a pas il y a la vérité de la révélation mais les scientifiques dont je fais partie on a aussi parfois on n'est pas très nuancé et c'est ça qui est compliqué c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait si on veut vraiment expliquer des choses il faut du temps mais il faut qu'en face il y ait des gens qui ont envie aussi de nous écouter donc c'est ça la difficulté c'est en ça que moi je pense que c'est un problème très sérieux qui nous arrive à tous et cette régression intellectuelle mais qui est en train d'avancer c'est en fait c'est pas qu'elle a atteint tout le monde mais elle a suffisamment avancé pour que ça devienne inquiétant et qu'on se dise comment mettre fin à ce mouvement en fait qui fait que l'irrationnel prend le pas sur le rationnel on va peut-être conclure sauf s'il y a oui ah monsieur une question non c'est pas c'est pas vraiment une question ça va dans le sens de je pensais en vous écoutant à un psychologue enfin un psychanalyste américano-allemand Eric Bern non c'était Fritz Perls qui a dit c'est une phrase que j'avais inscrite moi dans mon bureau dans le temps je suis moi vous êtes vous je ne suis pas sur terre pour répondre à vos attentes vous n'êtes pas sur terre pour répondre aux miennes si nous nous rencontrons c'est merveilleux sinon nous n'y pouvons rien et donc je pense que c'est dans le temps voilà c'est la conclusion comment ? c'est la tragédie de l'incommunication qui est le destin humain on n'a rien à se dire basta mais moi j'ai une autre formule dans le monde je dis mais avec les réseaux sociaux si tout le monde s'exprime qui écoute ? personne chacun raconte sa vie l'autre s'en fout donc ralentir moins parler moins s'exprimer réfléchir lire c'est ça se déclencher mais la phrase le matin quand on croise les collègues ça va toi ? tout le monde dit oui et s'il y a un gars qui dit non ça va pas on dit merde il va falloir que je lui parle et bien écoutez on terminera sur effectivement c'est une situation qu'on rencontre de temps en temps et on est très décontenancé à ce moment là et le pire c'est l'ascenseur aujourd'hui il faut oser faire quelque chose et expliquer des choses compliquées un grand merci en tous les cas à tous les quatre effectivement un grand merci et bravo d'être passé effectivement de la science à la sociologie à la communication de nous éclairer merci